Consciente de son fragile état de santé, la chanteuse et comédienne Jane Birkin avait fait une funeste prédiction, peu avant son décès, en date du 16 juillet dernier, à Relayé Closer. En effet, alors qu'elle reprenait sa chanson Jane B, avec la violoncelliste Camille Thomas, elle avait déclaré à cette dernière, « Ce sera la musique de mon enterrement. » Un souvenir poignant pour la musicienne, qui s'est également remémorée avoir vu la mère de Charlotte Gainsbourg émue, lors de cette session de travail. Les proches de Jane Birkin lui avaient alors affirmé, « Enfin Jane, on n'en est pas là. » À la suite de cela, l'interprète de « Je t'aime, moi non plus », était reparti en studio en arborant un grand sourire, a ensuite déclaré la violoncelliste à nos confrères. Supérieure à supérieure à photos et tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023 Une santé fragile Jane Birkin avait dû annuler une série de concerts en 2021, après avoir été victime d'un AVC, accident vasculaire cérébral, a rappelé l'indépendant. Deux ans plus tard, c'est une fracture de l'homoplate qui l'avait contrainte à abandonner l'idée de monter sur scène. Elle avait donc annulé plusieurs concerts en mars dernier À propos de ces problèmes de santé, Jane Birkin avait déclaré aux Parisiens, « Cela a été surtout difficile à vivre pour mes proches. Moi, je savais que j'étais dans de bonnes mains, dans des endroits qui finalement me plaisent beaucoup. Les soins intensifs, je connais par cœur, les hôpitaux publics français sont géniaux, les infirmières adorables. Elle avait en outre précisé qu'elle était restée hospitalisée un mois à Nantes, concluant ainsi, « La vie de l'hôpital, je l'ai connue enfant avec mon père, qui a été malade toute sa vie. Je savais comment venir à minuit pour lui raconter une dernière histoire qui le faisait rire. » Les obsèques de Jane Birkin sont programmés lundi 24 juillet prochain, à l'église Saint-Roch, à Paris, à Relayé France Info. Les fans auront la possibilité de suivre la cérémonie qui sera retransmise en direct sur écran géant, ont précisé nos confrères. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Coadique Guirec.